Nous sommes en compagnie d'Alex Tirel, chef du Parti vert du Québec. Monsieur Tirel, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir d'être ici. Donc, on vous accueille aujourd'hui évidemment pour parler de l'actuelle campagne électorale. Vous êtes l'une des six formations politiques à avoir des candidats dans toutes les circonscriptions de Laval. Comment ça se passe de votre côté de la campagne jusqu'à maintenant? Nous autres, ça se passe très bien au Parti vert. On a pu mettre de l'avant un programme éco-socialiste qui prend soin de l'environnement, mais aussi de la population en même temps. On peut s'assurer que tout le monde a accès au système de santé publique, que nos écoles sont en bonne forme, puis qu'il y a un pilet social dans lequel personne est laissée sur la nage. Donc, la réception sur le terrain est quand même très positive et ça nous encourage de continuer. Et justement, à Laval, en fait, comment se déroule la campagne pour vos candidats? Est-ce que vous avez un peu du retour de ce qui se passe sur le terrain? Oui, bien en fait, ils me disent tous que la réception est quand même très bonne. J'ai fait une annonce dernièrement avec notre candidat Pierre Rett dans la circonstruction de Sainte-Rose. On a fait ça devant un Tim Horton. On veut bannir des places de café à usage unique et les remplacer avec un programme de dépôt-échange. Donc, c'est ça. On essaie d'influencer le débat le plus possible, d'apporter des idées qui sont autrement négligées par des grands partis politiques et proposer des solutions pour l'avenir. Et justement, en 2018, en fait, le Parti vert a récolté moins de 2 % des votes. Comptez-vous faire encore mieux cette année? Écoute, nous autres, on présente une alternative à la population. Je pense que c'est notre rôle d'influencer le débat, d'apporter plus vers la gauche, plus vers l'écologie et d'offrir une alternative aux gens. Donc, nous autres, on cherche à avoir le plus grand nombre de votes possibles aux élections. Chaque fois que quelqu'un vote pour le Parti vert, ça démontre que nos idées résonnent avec la population. Ça nous aide de prendre de place dans le débat public. Ça contribue aussi au financement du Parti vert. Donc, pour nous autres, chaque vote est important. Dans votre plateforme, justement, vous prévoyez des investissements de 500 milliards dans la transition écologique. À titre comparatif, le budget provincial actuel est de 110 milliards. Donc, où comptez-vous trouver justement tout cet argent pour travailler justement sur la cause écologique? Exact. Donc, notre programme de 500 milliards pour l'environnement, c'est une période de 4 ans. Bien sûr, c'est un programme qui est très ambitieux, qui vise à faire une transition énergétique rapide. Pour payer ça, on prévoit évidemment augmenter les impôts sur les riches, les grandes entreprises, les multinationales, les compagnies minières, les émissions de carbone. Mais on est aussi très ouvert à utiliser le Fonds des générations et même à endetter le Québec pour payer la transition énergétique. Parce que quand les gens me demandent, est-ce qu'on devrait laisser une dette environnementale ou financière aux prochaines générations? Moi, je vais toujours choisir la dette financière parce qu'elle est remboursable, alors que la dette écologique, on ne peut pas juste le racheter. Un coup que la biodiversité est en péril, un coup que les changements climatiques ont avancé, on ne peut pas reculer l'horloge. Donc, nous autres, on croit que les futures générations seraient beaucoup mieux servies par un Québec qui a fait sa transition énergétique, qui a son infrastructure ouverte déjà construite et on pourrait rembourser la dette par la suite. Justement, on va être positionnés pour le faire. Donc, c'est ça, en fait, la dette serait remboursée dans des secondes ou troisièmes mandats à ce moment-là, un peu plus tard, une fois que la transition serait terminée. Exactement, parce que la transition, elle va aider les gens. C'est avoir des transports en commun rapides et efficaces un peu partout au Québec, d'avoir la gratuité des transports en commun, d'avoir des meilleures infrastructures d'alimentation, notamment d'avoir plus d'alimentation locale. Ça va faire baisser les frais d'épicerie pour les gens. Les gens ne devront plus nécessairement avoir une voiture ou une deuxième voiture. Donc, il y a quand même beaucoup d'économies à faire là-dedans pour tout le monde. Puis, je pense que la transition énergétique, justement, c'est du gagnant-gagnant. Et justement, vous parlez un peu de transport collectif. Quel serait le plan, si on veut, du Parti vert-Hivèque pour la région de Laval en termes de transport collectif? On voudrait prolonger la ligne de métro, la ligne orange, la bouclée, vraiment pour qu'elle fasse le tour. Puis, améliorer le transport en commun d'un bout de l'île jusqu'à l'autre, avec des tramways, avec des lignes d'autobus. Puis, rendre ça gratuit pour qu'on puisse avoir un plus grand volume de clients, ce qui nous permet d'avoir une meilleure fréquence des autobus, puis du transport en commun en général. Donc, c'est une manière d'inciter les gens de faire le changement parce que ça va coûter moins cher. Ça va être plus rapide, plus efficace et plus confortable que les voitures privées. Sinon, du côté des plans d'eau, donc, vous prévoyez quand même des investissements importants aussi pour la présention des plans d'eau. Quelles seraient, si on veut, les mesures qui seraient mises en place de ce côté-là également? Une chose qu'on veut faire, c'est d'arrêter de déverser des eaux usées non traitées dans les cours d'eau naturelle au Québec. Il y a au-dessus d'une centaine de municipalités qui le font au quotidien. On parle de plus de 40 000 déversements par année de ce type. Ça prend des infrastructures. Évidemment, ça prend des fonds pour faire ces investissements-là. Donc, on voudrait s'assurer qu'on n'a aucun déversement d'eau usée non traitées. On voudrait mieux traiter ce qu'on a, puis même implanter une nouvelle technologie qu'on retrouve en Alberta, puis en Washington. C'est-à-dire de pouvoir générer du biogaz à partir des eaux usées. Donc, ça se fait. Mais en ce moment, à Laval et à Montréal, on fait le contraire. On est en train de brûler des combustibles fossiles pour incinérer tout ce qui reste à la fin du processus de traitement des eaux usées, alors qu'on pourrait être en train de faire de la biogadification et de créer une énergie renouvelable à partir de ces déchets-là. Donc, il y a des solutions qui existent déjà, si on veut, pour ça, mais qui ne sont pas mises en place. Ils ne sont pas mises à l'avant parce que, justement, le gouvernement n'ose pas investir en environnement. Et c'est toujours, ah, c'est trop cher, ce n'est pas une priorité. À un moment donné, il faut quand même agir. Laval, c'est quand même un île. On dépend quand même de la qualité d'eau potable du fleuve. Donc, il faut faire les investissements. Et c'est pour ça qu'on se présente en politique. Et ça fait partie des grands changements qu'on veut apporter au Québec. Vous en avez nommé plusieurs, mais s'il y a d'autres, si on veut, deux initiatives auxquelles vous pensez qu'en environnement, vous voulez mettre en place dans l'éventualité d'un mandat? Bien sûr, on a parlé de transport en commun puis le traitement des eaux usées. Ça, c'est des enjeux importants. Il y a aussi les émissions de carbone. On veut avoir une taxe carbone de 200 piastres la tonne de CO2. On est conscient que ça va faire augmenter le prix du pétrole, de l'essence. Mais on prévoit justement moduler cette taxe carbone selon les régions et selon l'accessibilité des transports en commun dans la région. C'est un plan qui tient en compte le nombre d'enfants, que les gens peuvent savoir qui tient en compte leur emplacement, mais qui pousse quand même tout le monde à réduire la consommation. Il y a aussi tout l'enjeu des plastiques à usage unique. C'est ça, j'ai parlé un peu de ce qu'on a fait au Tim Horton, c'est-à-dire de bannir des tasses de café, mais pas juste des banniers pour ne pas avoir de solution de rechange, les bannir puis les remplacer avec un programme de dépôt-échange qui permet aux gens, qui n'apportent pas leur tasse avec eux, mais de quand même prendre un café puis de ramener la tasse quand ils ont terminé, que ce soit la même tasse dans tous les commerces de café. Comme ça, c'est interchangeable. Puis la même chose peut s'appliquer à l'épicerie, à des repas pour emporter, etc. Donc, je pense qu'en ce moment, le Québec, le gouvernement du Québec, manque de vision dans la matière. Puis il y a quand même une volonté des gens de faire des efforts concrets pour les changements climatiques et pour l'environnement, mais ça prend du leadership du gouvernement provincial et c'est le genre de politique qu'on souhaite mettre l'avant. En matière de logement social, le Parti vert du Québec, en fait, propose de nationaliser les logements locatifs. Donc, de quelle façon cette idée-là serait mise en place? Exact. Donc, écoute, c'est un sujet qui me fait vraiment plaisir de discuter. Nous autres, ce qu'on propose, c'est d'adopter une loi qui dirait qu'un individu ou une entreprise ne peut pas posséder plus que 10 logements locatifs. Tout ce qui est au-delà des 10 logements serait exproprié. Les propriétaires seraient compensés à la valeur pré-pandémie. L'habitation deviendrait la propriété d'une nouvelle société d'État nommée Habitation Québec. Et les gens qui habitent les appartements pourront soit les acheter pour le prix que l'on a payé ou bien pourraient continuer à louer avec option d'achat. Et donc, comme ça, ça permet aux gens, locataires, d'accumuler du capital. Puis, à la fin de 10, 15, 20 ans, dans un appartement, ils vont devenir propriétaires. Puis, tous les partis parlent un peu de logement, mais on est le seul qui remet en question le modèle capitaliste de logement. Puis, je pense que c'est important parce qu'on a des propriétaires qui sont en train de s'enrichir sur le dos de la classe moyenne et des gens qui travaillent. Il y a des gens qui travaillent qui versent 50 % de leur revenu en loyer et le propriétaire l'utilise pour payer son hypothèque. À la fin, le propriétaire, lui, il y a un immeuble qui l'appartient. Il y a quand même une grande fortune dans ça. Puis, les gens locataires ne sortent avec absolument rien. La seule différence entre les deux, c'est l'accès au crédit et l'accès au capital. Donc, pourquoi pas prendre les moyens du gouvernement du Québec pour aider des gens à devenir propriétaires de leur appartement? Je pense que ça serait gagnant-gagnant. Puis, on est la seule partie qui ose remettre en question le modèle capitaliste de logement qui est en train de faire des ravages. Puis, j'imagine à Laval particulièrement où il y a une grosse pénurie de logements, ça pourrait combler une partie du problème. Exact. Ça, ça peut aider les gens à devenir propriétaires. Bien sûr, il faut construire davantage de logements. On parle de 200 000 logements sociaux sur une période de 4 ans. Puis, de faire en sorte que les nouveaux logements qui sont construits soient aussi abordables. Parce que si on construit des nouveaux logements, mais on loue des 3,5 à 2 000 pièces par mois, ça ne va être qu'une certaine proportion des gens qui vont pouvoir le payer. Puis, même ceux qui arrivent à le payer peuvent avoir de la misère à le payer. Donc, il faut avoir un rapport qualité-vie. On ne doit pas être en train de travailler juste pour se payer un toit. Si quelqu'un qui travaille à temps plein, il devrait quand même avoir plus de moyens que juste un minimum. Sinon, du côté de la pénurie de main-d'oeuvre, on parle de travail, en fait, cette thématique-ci. Quelle est, si on veut, la solution proposée, les solutions proposées par le partidaire pour régler une partie ou, si on veut, la totalité de la pénurie de main-d'oeuvre? C'est sûr que l'immigration va jouer un rôle important dans ça, mais on veut aussi inciter les gens au travail. Par exemple, augmenter le salaire minimum à 20 piastres l'heure. On veut aussi permettre ceux qui sont sur le bien-être social, à mesure qu'on veut le remplacer avec un revenu minimum de garantie, mais qui permet aux gens de travailler quand même parce qu'il y a des gens qui vont recevoir de 700 quelques piastres par mois du gouvernement, mais là, ils sont comme interdits de travailler. Le moment qu'ils commencent à travailler, c'est déduit du chèque. Ça, ça n'incite pas au travail. C'est la même chose avec le transport en commun. Avoir un transport en commun gratuit, ça peut inciter des gens à travailler. C'est de ne pas devoir faire les paiements sur les voitures. Il y a des gens qui ont besoin de travailler, surtout à Laval, de ne pas le transport en commun partout. Pour travailler, ils ont besoin d'avoir une voiture, ils ont besoin de faire des paiements mensuels. Des fois, ça peut quand même décourager les gens. Il y a aussi l'enjeu des garderies, les files d'attente pour l'accès aux places de garderie. C'est un frein à l'emploi. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient retourner au travail, mais qui n'ont pas d'endroit où faire garder les enfants. Je pense que le gouvernement a quand même un rôle de leadership à jouer dans l'ensemble de ces dossiers-là. C'est ça, on devrait être capable de remettre tout le monde au travail avec cette série politique. Sinon, je reviens un peu à l'environnement. J'imagine que vous avez vu les plateformes proposées par les cinq autres principales formations politiques. Que pensez-vous, si on veut, du plan qui est proposé par chacune d'entre elles? Je pense que ces plans-là ne vont pas assez loin. Je pense que le plan qui est le plus proche de nous, c'est Québec solidaire. Mais si tu compares les moyens qui sont déployés, Québec solidaire parle de 35 milliards, c'est quand même juste des pinottes. Nous autres, on parle de 500 milliards. On veut faire la vraie transition énergétique rapide, pas juste quelques petits changements symboliques. Ça prend des investissements pour y arriver. Nous autres, on est la seule partie qui veut mettre l'argent sur la table pour ça. Il y a François Legault avec la CAQ. Une chose de positive qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont banni les forages pétroliers au Québec. C'est une bonne chose. Mais quand on regarde le transport en commun, le traitement des eaux usées, toute la filière de mines aussi. Il y a un boom minier quand même dans le sud des Laurentides qui est quand même épeurant. Je trouve que ça manque de vision et ça manque de moyens. On est aussi le Parti conservateur du Québec. Eux autres, j'arrive d'un débat dans une école secondaire. Le candidat conservateur, il dit qu'il faut réinvestir dans le pétrole. Il faut exploiter davantage de pétrole. Pas juste pour notre consommation ici, mais pour l'exporter. Donc, à quelque part, c'est quand même des visions très différentes qui s'affrontent. Moi, je pense que le Québec a tout à gagné à investir en environnement. On a tout à gagné à être des leaders internationaux dans la lutte contre les changements climatiques. Il y a plein de choses qu'on peut faire ici. On peut devenir un modèle. Mais encore une fois, il faut avoir le courage politique de le faire. Moi, mon parcours, j'ai fait mon cégep en technologie de génie mécanique. Je voulais travailler dans le déploiement de la technologie verte. Quand j'ai fini ce programme-là en 2009, c'était évident, il n'y avait pas une révolution verte en train de se passer au Québec. Tous mes collègues de cours sont allés travailler dans les grandes industries, les avions, les choses polluantes comme ça. Moi, j'ai changé, je suis allé à l'université en sciences d'environnement. Et maintenant, je suis en politique. Puis, ce que je réalise, c'est qu'on comprend la science, on comprend les technologies qui sont disponibles, mais il y a un sévère manque de volonté politique pour mettre ces solutions-là en action. Et donc, moi, je crois que le plus grand frein au progrès sur l'environnement, ça se passe au niveau politique. Puis, certaines personnes vont dire, en fait, que même si le Québec fait tous les efforts du monde, ça représente une petite partie de la planète Terre, si on veut. Donc, les effets ne seront pas là. Que répondez-vous si on veut? Je l'ai déjà entendu, celle-là, plusieurs fois dans plusieurs débats. Puis, je pense que, écoute, on doit faire notre part. On est parmi les sociétés les plus riches de la planète. On est parmi les sociétés qui consomment le plus aussi. Donc, on a une responsabilité pour agir. Puis, tu sais, si tout le monde commence à dire, ben, moi, je suis juste un être humain parmi les milliards sur la planète et donc, je ferai comme que je veux. Je ne vais pas faire attention. Je vais gaspiller du plastique. Je vais gaspiller du pétrole. Je pense que c'est là, justement, où la société mondiale se dirige vers un mur. Si tout le monde pense comme ça, on n'arrivera à rien faire. Donc, il faut sortir de cette mentalité individualiste puis penser quand même au bien commun, penser à ce qu'on peut faire collectivement. Puis, c'est sûr que le Québec, c'est juste un petit pourcentage de l'ensemble de la planète. Mais il faut commencer à poser des gestes maintenant. Puis, si nous autres, on commence, on peut travailler avec des gens dans d'autres pays, dans d'autres juridictions qui vont travailler dans la même direction. Il faut que tout le monde autour de la planète, on travaille dans la même direction. Puis, d'utiliser des arguments comme ça, mais justement, c'est une tactique pour faire dérailler tout ce progrès-là. Pour revenir un peu à Laval, en fait, quels seraient, selon vous, au cours des prochaines années, les principaux enjeux qui toucheraient le territoire de Laval directement? Je pense que c'est le développement. Je suis allé voir des gens qui militent pour protéger le boisé de la Risseau-Barbe à côté de l'autoroute 13. Donc, on a un boisé là-bas avec des milieux humides. Le développement qui est avec de commencer de ce que les gens disent. Je suis allé là, j'ai vu le député Christopher Skeet expliquer à la foule de personnes qui ont vu manifester qu'il faut choisir nos priorités. Est-ce qu'on veut vraiment préserver ce boisé-là ou non? Moi, je pense qu'il devrait y avoir un moratoire sur le développement de milieux humides, de boisé comme ça. On est quand même proche de Montréal. On a quand même vu beaucoup, beaucoup de développement à Laval dans les dernières années. Il faut conserver ce qui reste. Puis, je trouve ça vraiment triste que les élus nous disent qu'on n'a pas le choix. il faut développer pour des intérêts privés. Il y a manières de construire des logements sur des terrains qui sont déjà développés, sur des sites contaminés. Il y a toutes sortes de moyens, mais il faut préserver la nature ici à Laval, autant le milieu marin que les milieux de boisé, les milieux humides. Puis, de dire, par exemple, on va sacrifier ce milieu humide-là, mais on va permettre aux promoteurs de compenser en en protégeant un autre ailleurs. C'est un non-sens. Tout revient au fait qu'on va développer des milieux humides et qu'on fait une croix sur la conservation. Donc, les quelques endroits qui restent à Laval doivent absolument être protégés. M. Tyrell, en fait, un gros merci pour votre temps. C'est très apprécié. On va vous souhaiter évidemment un bon restant de campagne d'ici le vote qui aura lieu le 3 octobre. Oui, merci beaucoup. Puis, je pourrais terminer en disant que le Parti vert, c'est un parti éco-socialiste. On prend soin de l'environnement et aussi la population en même temps. On présente l'alternative puis pour nous autres, chaque vote compte. Chaque fois que quelqu'un vote pour le parti, ça nous aide à participer au débat public puis ça contribue aussi au financement du Parti vert. Donc, chaque vote compte. Merci beaucoup. Merci.